Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour encore un test de produit et aujourd'hui on va tester un waver. Si jamais vous débarquez sur cette chaîne et que vous ne me connaissiez pas, sachez que ici sur cette chaîne on adore tester des... enfin on adore, je suis toute seule. J'adore tester des fers à lisser, des fers à boucler, tout un tas d'appareils. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos, il y en a peut-être beaucoup mais si vous étiez à la recherche de tests d'appareils, peut-être que je l'ai déjà fait. J'ai déjà testé tellement, tellement, tellement d'appareils, j'adore faire ça. Et j'ai déjà testé plusieurs appareils dans ce style-là. Le tout premier c'était le Osé Beauté, la marque qui appartient à Caroline Receveur. Je vous avais testé ça dans une vidéo. Très très bon produit, alors on n'est pas du tout sur le même prix. Ça c'est un fers que j'ai acheté chez Action pour 12,95€ que vous pouvez retrouver certainement encore dans votre Action puisque, enfin moi je l'ai acheté il y a 3 semaines. J'ai attendu aussi longtemps pour vous faire la vidéo, je ne sais pas pourquoi, c'est il y a 3 semaines et il est toujours vendu dans le magasin Action à côté de chez moi. Dans le même esprit, je possède également celui-ci que j'avais acheté en revanche sur Amazon, je vous mettrai ça en barre d'infos. Sachez que si jamais vous ne le trouvez pas chez Action, vous vous en trouvez sur Amazon dans cet esprit-là. Le diamètre par contre est différent. De toute façon vous pouvez voir rien qu'à la boîte que celui-ci ne rentrerait pas dedans. Là on est vraiment sur un waver avec un énorme diamètre, les rouleaux sont très 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 gros. Aujourd'hui on se concentre sur celui-ci, comme je vous le disais, chez Action à 12,95€. D'ailleurs avant de commencer, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo, mais il n'était pas encore sorti, mais j'ai fait l'été dernier je crois, une vidéo où je teste tous les fers Action que j'avais pu trouver. J'avais été dans mon magasin Action, j'avais acheté tous les fers lissés, bouclés, sèches-cheveux que j'avais pu trouver, brosses soufflantes, etc. Donc je vous mets ça également dans la barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo où je teste plein 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 de fers Action. Celui-ci n'était pas vendu, donc c'est pour ça qu'on fait la vidéo. Dans la boîte, on va avoir les petites instructions et le fer. Les rouleaux sont très petits, pas forcément en diamètre, mais en longueur. Tous les wavers que j'ai pu tester jusque-là étaient quand même beaucoup plus longs et s'arrêtaient à peu près là. Après sincèrement, c'est pas dérangeant puisqu'en général, ça va largement suffire. Au niveau du design, ça ressemble beaucoup à tous les fers de la marque Elle et ceux que j'avais testé sur ma chaîne. On est sur quelque chose qui est en plastique, un petit bouton également qui fait très très plastique. Vraiment, là ça fait assez cheap. Ça un petit peu moins, par contre ça va. Pour ce prix-là, il fait plutôt costaud je dirais dans la main. Donc écoutez, on va brancher la bête et on va voir comment ça se passe. Alors par contre, ouais, petit bémol, je pense pas qu'on puisse régler la chaleur. À l'inverse de celui-ci, où je vais pouvoir aller je crois de 180 à 210 ou alors de 170 à 210. Alors oui, les rouleaux sont beaucoup plus gros, mais celui-ci il existe également en version avec un diamètre plus petit. Je sais que sur Amazon, vous pouvez également retrouver des diamètres comme celui-ci, vraiment les mêmes rouleaux. Là, on est peut-être sur du 25 mm. D'ailleurs, pour cette vidéo, je vais faire le test sur deux longueurs de cheveux. Donc je vais faire le test sur cette longueur de cheveux et je vais faire le test sur mes extensions les plus longues. Aujourd'hui, j'ai des extensions juste ici, sauf que c'est des extensions qui m'apportent surtout du volume. Vous voyez que mes cheveux à moi s'arrêtent ici et les extensions, voilà, me laissent 3 cm, on va dire, en plus. Je vais le mettre un peu plus, mais ça me laisse vraiment pas grand-chose en plus. En revanche, j'ai des extensions qui sont beaucoup plus longues. Je vais les appliquer à la fin et je ferai le test sur les deux. Comme ça, on verra vraiment ce que ça donne sur ces deux longueurs de cheveux. Est-ce qu'il y a des petites choses écrites sur la boîte ? Faire à boucler triple. Ouais, température maximale 190, plus ou moins. C'est un petit bémol pour moi parce que j'aime bien avoir la main quand même sur la température. Après, 190, quand même, c'est assez haut. On va voir ce que ça donne, sauf que pour des cheveux très épais, 190, je suis pas sûre que ce soit suffisant. L'extrémité des plaques reste froide. On va voir. Et un voyant LED. Du coup, quand j'allume, il y a le petit bouton, je sais pas si on verra ici, le petit bouton rouge qui, on verra pas bien, qui s'est allumé. Il chauffe très très vite. Je sais pas si le temps de chauffe est précisé, mais là, il est déjà chaud. Ça fait même pas une ligne que je l'ai mis. Je voulais pas montrer, mais j'ai utilisé un petit spray protecteur de chaleur avant. Je vais laisser 10 secondes à peu près. Peut-être même un peu moins. Je vais laisser moins. Il est vraiment très chaud. Ouh là ouais, il est vraiment très très chaud. Sachant que moi, j'ai les cheveux ni trop fins ni trop épais. C'est vraiment, en général, ce que me disent les coiffeurs, c'est plutôt moyen. Mais les extensions, elles sont hyper épaisses et vous voyez que dès un passage, c'est vraiment très très bien ondulé. Je peux mettre des grosses mèches. Les extensions que j'ai, franchement, elles sont très très épaisses. Il faut souvent une bonne chaleur pour les boucler. Ce que je trouve hyper chouette avec ce genre d'appareil là, quand ça fait des belles ondulations, c'est que franchement, ça vous donne un effet coiffé, décoiffé. Parce que c'est pas non plus une boucle très travaillée, mais ça vous donne un effet coiffé, décoiffé en peu de temps. Je pense que en 5 minutes, il y a moyen que vous ayez terminé de vous onduler toute la tête et d'avoir un super joli résultat. Un waver, ça fait très effet tressé. Oui d'ailleurs, j'aurais certainement des personnes qui vont me dire, autant faire des tresses si on veut le même résultat. En perso, je préfère utiliser, c'est vrai, un appareil de temps en temps comme celui-ci. Pas tous les jours, mais de temps en temps, plutôt que de me faire des tresses. Parce que, tout simplement, je ne supporte pas dormir avec quelque chose sur les cheveux, avec des tresses, etc. Et oui, pourquoi pas porter des tresses à la limite toute la journée pour le soir même. Mais c'est une coiffure que je me verrais peut-être plus faire le matin. C'est très pratique parce que c'est hyper rapide. Ça doit faire 2-3 minutes que j'ai commencé à faire mes boucles. Même sur des cheveux très longs, ça je pense que forcément ça vous prend un peu plus de temps, mais ça doit rester assez rapide. Effectivement, comme je pensais, même si ça m'a surprise le fait que les rouleaux au niveau longueur soient plutôt courts, c'est amplement suffisant. Franchement, pour l'instant, je n'ai rien de négatif à dire, je crois, mis à part le fait qu'on ne puisse pas changer la température. Je vais terminer avec les petites mèches maintenant. Je vais maintenant mettre, je pense que je vais faire ça que d'un côté pour qu'on puisse voir la différence. Je vais mettre que d'un côté les extensions longues. C'est aussi très rapide. Vous voyez, super, super rapide. Voilà, j'ai terminé ce côté-là en 2 secondes. Enfin, on prend juste 2 heures. Après, je tiens à préciser que pour que ce soit encore plus naturel, il aurait fallu que je rajoute encore une bande. Mais là, le but, c'est surtout de vous montrer l'effet sur 2 longueurs de cheveux différentes. Le résultat est très chouette. J'ai tendance à préférer peut-être sur les cheveux longs, même si, comme je vous disais, il faudra encore une bande pour que ce soit plus naturel. Parce que là, on voit vraiment trop la différence entre mes cheveux courts et les extensions. J'ai un petit peu mieux coiffé mes cheveux. Enfin, dans le sens où, en fait, je me suis rendu compte que comme ça, c'est pas que c'est moche. Mais avec ma coupe de cheveux et les extensions, c'est pas forcément le mieux. Ce qui va rendre le plus sympa et le plus peut-être naturel, c'est juste de déplacer ma mèche sur le côté. Je compte bien réutiliser ce fer de temps en temps. Surtout là, les beaux jours reviennent. Et je trouve que c'est typiquement ce genre de coiffure qu'on apprécie porter avec des tenues un peu plus estivales. Je suis très très contente. C'est vrai que dans les fers actions que je vous avais montré, le seul que je continuais d'utiliser jusque là, jusqu'à ce que mon mari me fasse la surprise, la surprise de m'offrir un très beau cadeau. Vous l'avez peut-être vu si vous suiviez les vlogs à Noël, donc il m'a offert le Airwrap de Dyson. Et depuis, c'est vrai que franchement, j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce truc est vraiment... ça coûte un bras. Jamais je ne me le serais acheté et il est complètement fou. Depuis, je l'utilise constamment. En fait, je comprends tout l'engouement qu'il y avait dessus puisque je n'utilise plus que lui. Et pourtant, vous connaissez mon amour pour les fers à boucler, à lisser, le fait de tester plein de fers. Et d'ailleurs, même si je l'utilise tout le temps, ça ne m'empêche pas. Vous avez pu le voir, de tester plein de fers. Entre temps, j'ai continué à faire des tests parce que vraiment, j'adore ça. Mais c'est vrai que le Airwrap de Dyson, je comprends, c'est tellement bien. Il y a des effets de coiffure qu'on ne peut pas faire avec lui, c'est vrai. Mais c'est tellement bien pour le brushing, etc. Et cet effet brushing glamour que j'adore faire depuis des années avec des fers à boucler. Donc oui, on peut avoir le même effet d'ailleurs avec des fers à boucler. Mais la différence, c'est que là, on le fait qu'avec du souffle, qu'on abîme beaucoup moins ses cheveux. Et j'ai bien vu la différence depuis que je l'utilise. Je vois vraiment. J'ai vraiment l'impression à chaque fois de sortir de chez le coiffeur. Enfin, c'est juste magique. Mais là, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Justement, je ne suis pas en train de parler d'un truc qui coûte un bras. Je suis en train de parler d'un truc qui est quand même plus abordable. Ce que je disais, c'est que dans la vidéo où je teste plein 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 d'appareils qui viennent de chez Action, la plupart, je les ai fait gagner sur des concours d'ailleurs sur Instagram. Le seul que j'ai gardé, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est la brosse soufflante qui est vraiment pas mal. Alors, ça n'a rien à voir avec le Dyson, ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment pas mal quand vous voulez vous sécher les cheveux avec une brosse intégrée. Moi qui n'ai jamais réussi. Et pourtant, j'adore. Et à chaque fois, on me dit que je suis douée dans la coiffure. Et merci d'ailleurs à vous qui me le dites. J'adore ça. C'est vraiment quelque chose que je trouve hyper intéressant. Mais il y a bien un truc que je ne sais pas faire. C'est un brushing avec un sèche-cheveux et une brosse. Je n'ai jamais réussi. Et si à chaque fois, je ressemblais à rien du tout. Avec les brosses soufflantes, comme on peut retrouver justement chez Action, c'est vraiment beaucoup plus facile. Parmi tous les fers que j'avais achetés, la brosse soufflante, c'était le seul appareil que je continuais d'utiliser. Et ça, ça va faire partie des appareils que je vais continuer d'utiliser parce que c'est une très très bonne surprise. Je n'ai rien à dire de plus. Je suis franchement ravie. Je n'ai rien à dire de plus. C'est une très très belle surprise. Avant de terminer la vidéo, je t'invite tout de suite à mettre pause et à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo t'a plu. À t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et également à me rejoindre sur Instagram. Je vous mettrai ça par là. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des très très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501